Salut Jean-François, on a entre nous un tout petit document avec une grande histoire, je crois. Oui, effectivement, un tout petit document qui a été publié par un certain Fleury Méplet, je ne sais pas si tu connais Fleury Méplet, c'est le premier imprimeur montréalais, mais il n'est pas né ici à Montréal, il est né en France, à Lyon, il émigre ensuite en Angleterre et puis fait le voyage transatlantique et se rend à Philadelphie où il s'installe. Il voyage toujours avec son matériel d'imprimerie et c'est là que commence l'histoire de ce tout petit livre qui s'intitule « Lettres adressées aux habitants de la province de Québec » et qui est rédigé par le premier congrès continental américain en 1774. Ce congrès, en fait, c'est une assemblée de députés qui contestent l'autorité impériale britannique. Et pourquoi le premier congrès continental américain adresse une lettre à la province de Québec? Alors, c'est une très bonne question. En fait, on est en 1774, c'est-à-dire en plein bouillonnement révolutionnaire dans les colonies américaines. Et les rebelles américains se cherchent des alliés, des alliés au Canada notamment, notamment en prévision d'un éventuel conflit armé. Et donc, ils envoient cette lettre aux habitants de la province de Québec en leur disant « Une nation ne peut pas vivre libre et heureuse sans certains droits inaliénables. Les lois aussi doivent être acceptées par le peuple qui est gouverné et non pas imposées par un souverain, par un tyran. » Et donc, ils cherchent à attiser la colère des Canadiens français. Et est-ce que les Canadiens français ont répondu à l'appel? Quelles réponses ont-ils fait? En fait, c'est une réponse plutôt mitigée. Ils vont rester neutres dans ce conflit. Les troupes britanniques occupent Québec. Mais, bon, les Canadiens français ne vont pas vraiment les appuyer. Et finalement, les Britanniques vont chasser les Américains. Bon, on aurait pu avoir une toute autre histoire ici au Québec si le conflit avait été mené différemment. Et si on revient un peu en conclusion sur le sort de Fleury-Méplin, il a publié cette lettre lorsqu'il était à Philadelphie, mais aussi Benjamin Franklin l'envoie au Canada pour suivre les troupes américaines. Et il décide, mais plaît, de demeurer ici au Québec, à Montréal. Et c'est là qu'il s'installe pour publier plein de livres, de journaux aussi. Et on lui doit donc tous ces documents qui nous permettent d'en savoir plus sur l'histoire des idées au Québec à l'époque. Merci Jean-François. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Jean-François.